Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CuisineRapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce plat original à base de pommes de terre, d'endives, de viande, de tomates. Vous allez kiffer la recette tellement elle est facile à réaliser. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti ! Bon très simple, vous allez voir pour cette recette, je vais vous montrer étape par étape. Donc là j'ai environ 2, 4, 6, 8, on va dire 10 pommes de terre moyenne voire 9 pommes de terre. Ensuite on a une belle poignée, un beau bol de tomates cerises, 2 tiges d'oignons, 3 gousses d'ail ou on va mettre qu'une seule peut-être les amis, c'est trop fort 3 gousses d'ail. Une belle gousses d'ail, du poivre, du sel et du lait. Alors le lait, vous pouvez prendre de la crème pour cette recette, crème liquide entière, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie d'alléger le truc et de faire en sorte que tout le monde puisse refaire la recette en mettant du lait parce qu'il y en a qui vont pas arriver à trouver de la crème fraîche entière, tout ça, ok ? Allez c'est parti ! Donc là la famille c'est une recette totalement improvisée, improvisée mais une recette martienne, d'accord ? Ok ? Allez, ici je récupère les patates que j'ai soyeusement épluchées et je viens les couper, alors pas trop épais, pas trop fins, vous voyez à peu près, d'accord ? Donc pour l'instant je fais ça. Vous n'êtes pas obligé de les couper en rondelles, si vous avez des pommes de terre grosses, vous les coupez en deux et vous les retaillez dans ce sens-là, ok ? la forme, enfin il faut que ce soit fin quand même, d'accord ? Pour que ça glisse assez rapidement. Donc je continue à couper les patates et on se retrouve tout de suite. Bon, il faut que vous ayez couper les patates, vous récupérez ici vos tiges d'oignon vert, vous les nettoyez un petit peu, ok ? Là c'est pareil, c'est des trucs qui traînaient dans le frivaux depuis quelques jours, je me suis dit il va falloir que je m'en occupe parce que sinon ça va partir à la poubelle et Rabinou vous le connaissez, il a horreur du gaspillage, ok ? Allez je vais, enfin on va sortir une recette ensemble, une recette complètement ouf ensemble, originale et surtout très gourmande, on se fait plaisir. Donc là vous taillez donc vos oignons, quand vous arrivez là, hop là, vous coupez en deux, attention à vos doigts, là pareil, vous coupez en deux aussi, ok ? Ensuite on verse tout ça directement avec les patates, ok ? Ici on récupère la gousse d'ail, on vient juste, regardez, je crois ce que je fais les amis, je vais l'écraser, ok ? Et on la met directement dedans. Allez, on va enlever la peau parce qu'il y en a qui vont râler, la peau va se retirer toute seule et vous la verrez normalement à la fin. Bon, on va faire mieux que ça encore, allez, on va venir ici hacher l'ail directement au couteau, vous pouvez le faire au press size si vous voulez, sinon vous le faites comme moi là, vous le faites à la hachette ou alors au couteau, ok ? Donc là le but du jeu, c'est de les couper donc finement, il faut savoir que dans la, avec les patates, enfin le, comment dire, l'ail dans le lait et les pommes de terre, ça va vraiment disparaître, enfin vous n'aurez pas de gros morceaux, donc là c'était rapide, hop là on a haché notre aile, ok ? Je pense qu'une gousse d'ail c'était largement suffisant. On a ici les tomates cerises, on les mettra tout à l'heure les tomates cerises, pas maintenant parce que sinon on va se retrouver de la bouillie. Ici qu'est-ce qu'on fait ? On vient dans un premier temps mélanger comme ceci, alors là c'est important de séparer les pommes de terre. Alors les pommes de terre, ne faites pas l'erreur de les couper en rondelles et de les plonger après dans l'eau, d'accord ? Parce que sinon vous allez enlever la fécule, justement on a besoin de cette fécule là pour maintenir la pomme de terre, d'accord ? Donc une fois qu'elles sont coupées, vous les mettez pas dans l'eau, vous les mettez avant si vous voulez mais pas après, ok ? Ici je récupère un peu de sel, sel du noir mortier les amis, ok ? Sel de qualité, bon j'en mets pas trop trop, je mets ça pour commencer. Je mets aussi un peu de poivre, pas beaucoup, histoire de... Je mélange rapidement, vous avez les mains bien propres les amis, ok ? Et là on va venir mettre du lait. Encore une fois cette recette vous pouvez la faire avec de la crème liquide si vous voulez entière, ou la crème liquide légère, moi je la fais avec du lait. Alors le lait c'est, je vais vous dire combien j'en mets là, là pour l'instant on a quoi ? On a 20cl pour l'instant, on va rajouter, mais je vais d'abord mélanger, on a les mains bien propres les amis, bien débactérisées, donc au vinaigre comme d'habitude. Donc pour l'instant je commence avec ça, 20cl de lait, faut vraiment ouvrir toutes les patates, d'accord ? Je pense qu'on va s'arrêter là. Ici j'ai un peu d'huile dans un petit plat, le four est en train de préchauffer environ 170 degrés, 180 degrés, ça dépend de votre four, ok ? Vous huilez votre plat, ensuite vous déposez donc toutes vos pommes de terre dedans avec le lait, vous voyez c'est simple comme salam alikum, d'accord ? Donc là 20cl de lait je pense que c'est suffisant, faut pas que ça recouvre le lait, parce que sinon après la cuisson vous allez vous retrouver avec du jus, trop de jus et on veut pas trop de jus en fait, ok ? On veut vraiment que les pommes de terre absorbent le lait, ok ? Alors j'avais dit que les tomates cerise je les mettrais pas au départ, je pense que je vais les mettre, allez, comme ça c'est fait, on en met un petit peu comme ceci, comme cela, on répartit donc la couleur un peu partout et on amène ça au four, alors au four là normalement pour peut-être 30 minutes les amis, peut-être, donc je vous dirai donc le temps de cuisson juste après, ou peut-être entre 20 et 30 minutes, ok ? A tout de suite ! Bon les pommes de terre sont en train de cuire, ici j'ai quoi ? J'ai d'alien haché, 400g, j'ai ici une belle poignée de coriandre fraîche que j'ai haché, vous pouvez prendre ce que vous voulez, persil, basilic, ça marche, ici j'ai environ 70g de mozzarella râpée, de la mozzarella salée, d'accord ? Ici j'ai quelques endives, ok ? Il était temps que je les passe, paprika, on va prendre une cuillère à soupe, ici j'ai un petit peu de moutarde, on va prendre un petit peu de moutarde et un peu d'huile d'olive, ok ? Vous allez voir, recette extrêmement facile, donc là je fais quoi ? Je mets du paprika, paprika environ une cuillère à soupe, après au niveau des épices, faites-vous plaisir, mettez ce que vous avez, il n'y a aucun problème. Ensuite je mets ici de la moutarde, une cuillère à café, je viens ici mettre la coriandre fraîche, donc là je vous rappelle que les pommes de terre sont au four, ok ? Vous les surveillez, et quand vous rentrez la lame de couteau qui n'a pas trop de résistance, il n'y a pas besoin que ce soit trop cuit non plus, qui n'a pas trop de résistance, on va pouvoir donc enchaîner avec les endives et la viande hachée, pour que tout ça, ça cuise en synchronisation, ok ? Ici je mets, hop là, une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive, avant de mettre la mozzarella, je vais juste venir mélanger le tout, si vous avez les mains bien propres et débactérisées, donc au vinaigre, vous pouvez utiliser la pince universelle, d'accord ? Ok, donc pour l'instant on mélange, alors si tu ne mets pas de sel et que tu ne mets pas de poivre, ça risque d'être fade, donc n'oubliez pas les amis, sel et poivre, piment pour ceux qui aiment le piment, et on va y mettre également du du sel noir mortier, le voilà le sel, il est parti se cacher, donc un peu de sel, ok ? Allez, on mélange rapidement, ok, ça sent bon déjà, on n'a rien fait encore, on n'a pas commencé, que ça sent déjà super bon. Ensuite ici, vous mettez la mozzarella, pardon, le fromage, justement pour apporter ce côté moelleux, donc pas besoin d'échaplure dans cette farce, pas besoin de mettre aussi un oeuf, juste le fromage, les ingrédients que je vous ai montré, vous allez voir, recette originale qui vient de la planète Mars, les amis, ok ? Chaque fois vous me demandez d'où viennent tes recettes, planète Mars, ok ? Ce sont des recettes que généralement vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube, bon, mis à part les tartes citron, les tartes aux pommes, ça c'est des classiques que l'on peut retrouver, mais sinon, au niveau des plats salés, il y a énormément de recettes inventées par mes amis martiens, ok ? Allez, on va pouvoir maintenant remplir gentiment donc nos endives. Bon, très simple, alors, je vous montre ici, vous récupérez un couteau, vous coupez la base ici, vous récupérez donc un petit bateau, voilà, petit bateau comme ça, vous voyez bien ce que je fais les amis, ici on récupère un petit peu de farce, alors attention, ne chargez pas trop les bateaux les amis, d'accord ? Sinon, ça risque de chavirer pendant la cuisson, oh la la, il fait des jeux devant le petit rabinou, j'ai envie de lui pincer les joues là, petit rabinou, vous voyez, remplissez pas trop, ok ? Et, voilà, là pour l'instant on les met sur assiette, le temps que les pommes de terre les cuisent, ok ? Voilà, on appuie un petit peu et on les dispose comme ça. Une fois que les pommes de terre seront presque cuites, on mettra les endives par dessus et direction le four, donc je vais continuer ainsi de suite, et on se retrouve donc juste après. Bon, au bout de 25 minutes, je vois que le couteau, il rentre sans trop de résistance, ok ? Donc là, il est temps de déposer mes endives farcies par dessus, ok ? Donc on va les déposer, alors, assez joliment, vous les déposez, puis il faut qu'elles se tiennent, et là, on va remettre au four pour peut-être 15 minutes, on voit les amis, vous surveillez, ça dépend de votre four, moi votre four je le connais pas, ok ? Donc là, on dispose donc nos viandes, enfin nos endives farcies comme ça, vous avez vu, c'est facile à réaliser, me dites pas, ouais, je peux pas le faire, moi mes enfants, je leur fais des pâtes, et puis après, j'y débrouille, non, 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 faites un effort. Tous les gens, tous les enfants qui sont obèses, à cause, bon, des conneries qu'ils peuvent manger, mais c'est aussi à cause des pâtes que certains parents leur font le soir, il y en a qui se prennent pas la tête, hein, les enfants, ils leur font des pâtes tous les jours, des pâtes tous les soirs, et les pâtes, il n'y a rien de pire pour stocker du gras et se retrouver obèse, ok ? Il n'y a pas juste les chips, le coca et les burgers et tout ça, il y a aussi les pâtes que les enfants mangent tous les jours le soir, ok ? Ça c'est, voilà. Donc essayez de leur faire des plats comme ça, équilibrés, ça vous refaites les participer, et franchement, vous allez kiffer, vous allez voir, donc ça je le mets peut-être au milieu, on va mettre la barquette là, il y a encore un petit peu de place, j'ai encore une barquette qui me reste, donc là, ça repart au four, tranquillou, on surveille, hein, ça repart au four pour environ 15-20 minutes, il faut surveiller, ok ? A tout de suite ! Bon, voilà, alors, les patates, elles ont cuit, elles, au bout d'environ une vingtaine de minutes, ok ? Et ensuite, la viande que l'on a mis par-dessus, donc avec les endives, ça a mis 15 minutes, donc au total, ça va très très vite, hein, d'accord ? Donc surveillez bien la cuisson, euh, à la sortie du four, faites comme moi, prenez un pinceau, un petit peu d'huile d'olive et venez faire briller donc votre viande avec les tomates, pour apporter vraiment de la brillance, de la gourmandise, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils font, vous savez que dans les livres des magazines de cuisine que vous achetez, des fois vous voyez qu'il y a des tomates qui sortent du four ou d'autres produits qui sortent du four comme ça, qui sont super beaux, c'est parce que juste avant de prendre la photo, ils mettent un petit coup d'huile de façon à ce que tout ça, ça brille, ok ? Donc là, c'est original, vous prenez à la, comment dire, à l'écumoire comme ça et vous servez donc vos patates avec la viande, c'est original, ça fait plaisir et franchement, faut pas s'en priver. Alors, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant donc sur le bouton abonner et aussi cliquer sur la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner pour recevoir donc toutes les notifications. Sachez que moi, je vous kiffe de ouf et, oui, vous allez me dire, ouais, mais les endives, c'est pas trop la saison. Les endives, on les trouve partout, d'accord ? Et sur la planète Mars, on est en pleine saison d'endives, ok ? Alors, le jour, il y a un gars qui me dit, mais ta recette, elle est pas de Marseille. Enfin, elle est pas marseillaise. Mais non, martien. Martien, je parle de la planète Mars, d'accord ? Que mes recettes viennent de la planète Mars, pas de Marseille, ok ? En tout cas, j'adore Marseille. Grosse bise à Marseille. Bon, la famille, je vous kiffe de ouf. Je vous retrouve demain matin à 9h. J'arrête de parler. Bisous, bisous. Bye, bye ! Miam, miam, miam !